Donc, sachons bien que tous ces sentiments, cette expérience, ces souvenirs, ces douleurs appartiennent au petit soi, et nous ne sommes pas le petit soi, nous avons un autre soi. Donc, prenons bien conscience de la douleur de cette condition, c'est terrible, c'est horrible ce sentiment de ne pas exister. Et le petit soi peut crier haut et fort, encore et encore, non mais reconnaissez-moi, écoutez-moi, moi j'existe, j'ai le droit d'exister, faites-moi vivre par votre reconnaissance de mon existence. Et si jamais vous entendez ce genre de petit bout de phrase dans votre esprit, mais faites-moi vivre par votre reconnaissance, cela doit être vraiment ce qui met le puce à l'oreille, parce que c'est, il n'y a que le petit soi qui peut crier pour la reconnaissance, pour exister. Nous existons, mais le petit soi n'aura jamais un sentiment assez fort d'existence et d'exister. Et nous devons impérativement trouver maintenant le moyen de regagner la partie de notre esprit où nous ressentons que nous existons, indépendants du regard des autres, indépendants de ce qu'ils font pour nous inclure ou non, pour nous regarder ou non, pour nous écouter, pour dire, ah bah tiens, tel ou tel a parlé, on lui doit quand même le respect d'écouter ce qu'il a à dire et d'écouter ses besoins, ses envies. Donc, même si cela ne se produit pas, nous voulons savoir quand nous, nous existons et que nous sommes écoutés, non pas par les autres, mais par notre grande soi, par le Christ en nous, par Jésus, par le Saint-Esprit, par quelque chose de plus grand que les autres et de plus grand que nous. Donc, faisons attention, quand nous nous rendons compte que nous sommes tombés un peu dans la pièce, justement, de la tristesse, d'être dégoûtés, découragés, et de prendre ça comme une sorte de mini électrochoc qui dit, bah tiens, il n'y a que mon petit soi qui pourrait avoir ce genre de besoins. Mon grand soi, majestueux, fort en lui-même, ne peut pas réagir de cette façon. J'ai dû avoir tombé dans le piège, il n'y a pas de problème. Nous avons des véritables besoins de reconnaissance et d'existence et de respect. Nous, nous sommes simplement trompés de source. Les autres ne pourraient jamais nous donner ce sentiment d'existence, ce sentiment de profonde considération, puisque nous demandons aux autres qui sont aussi les soi-illusoires de reconnaître l'existence de mon soi-illusoire. Et il ne peut pas avoir un plan plus mauvais que ça. Demander à un soi-illusoire de reconnaître mon soi-illusoire dans l'espoir que soudain je m'éclate et je dis, ah, j'existe. N'importe la reconnaissance qu'il nous donne, la puissance d'amour qu'il nous donne, cela ne va jamais nous convaincre que nous existons véritablement à jamais. Parce que le petit soi n'est pas notre réalité. Nous devons, à un moment ou à l'autre, impérativement, revenir à notre silence intérieur et prier, si cela prend la forme d'une prière, ou méditer, contempler, songer profondément la question de notre existence. Mais où est-ce que j'existe? Où est-ce que j'existe? Et j'existe en tant que croix? Suis-je juste ce pauvre petit mortel être humain constamment en quête de la reconnaissance d'autres personnes, ou suis-je autre chose infiniment plus grand, en rapport aussi avec quelque chose infiniment plus grand? Et d'où, dans cette relation magnifique, je peux ressentir enfin une sorte de connaissance et de conscience de ma véritable existence. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et enfin, peut-être, commencer à arrêter de nous battre pour la satisfaction d'un besoin qui ne peut jamais être satisfait sur le plan de ce monde. Peu importe la façon, les façons dont nous essayons de nous distinguer des autres, de nous différencier, de différencier les autres, les uns des autres. Tout cela reste un vaste jeu de fumée, un jeu de cache-cache avec la vérité aussi. Et nous ferons mieux de poser ce jeu, de ne pas le prendre aussi au sérieux. Et dès l'instant que nous nous rendons compte que nous sommes retombés dans cette démarche de chercher, de vouloir, de critiquer, il ne me donne pas ceci, il ne me donne pas cela, de nous asseoir en silence et de chercher un autre domaine où nous pouvons toucher cette profonde reconnaissance et sentiment d'exister. Merci.